Forêt de... je ne peux pas voir, c'est caché. C'est bon. C'est sur l'automne, on y arrive, donc petit à petit, avec la sécheresse. Vous voyez les feuilles marron, elles sont cuites de l'été. Alors ces arbres-là, l'année prochaine, il y a des grandes chances que ça reparte de travers et qu'ils crèvent. Elles vont tomber. La forêt française est très mal en point. On va tester cela avec son nouveau système d'autopilote de stationnement intelligent. Ah oui, tiens, version 10 de... La version 10 de l'autopilote. Ce test-là. Comme promis, c'est fait, ça y est. Ça ne rend pas la voiture autonome. De toute façon, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Ça demande beaucoup de travail encore sur l'intelligence artificielle. Oh, ça va venir. Et là, les voitures sont capables de sortir de leur garage, du parking où elles sont stationnées. Elles vont faire carrément pas mal de trajets. Je crois que c'est 50 mètres, il me semble, la distance. Au plus, je ne sais pas exactement. Mais bon, ça fait... Ça doit être un marron à voir. Alors, les Américains, bien sûr, avec leur goût et modéré de faire du grand n'importe quoi, ils font du grand n'importe quoi. Pas tous, hein. Mais il y en a, bien sûr, ils font n'importe quoi. Et ils mettent ça sur Internet. En disant, ouais, ma voiture, ça ne va pas. Mais ils font n'importe quoi. Ils ne sont pas dans les conditions idéales pour lancer le système. Et puis bon, il faut dire ce qu'il y a. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Attention, il y a à boire et à manger sur les réseaux. Voilà. Il y en a qui sont marieux, là. La borne, normalement, ou s'il y a une borne, elle doit être... Je ne me rappelle plus exactement. On va lancer le GPS. Il n'y a pas de panneau qui indique les bornes. C'est pareil. C'est nul, ça. Ok, Google, cherche une borne à proximité. Cherche une borne à proximité. Résultat pour une borne à proximité. Ok, Google. Cherche une borne de recharge à proximité. Résultat pour une borne de recharge à proximité. Résultat pour une borne de recharge à proximité. Donc là, hop, c'est simple, vous dites Google et puis machin avant, et vous dites cherche une borne de recharge à proximité, il va vous envoyer sur la borne de recharge à proximité. Il faut absolument dire borne de recharge, si vous dites simplement borne, ça ne marchera pas. Je ne sais pas ce qui m'emmène, c'est un particulier, ça ne doit pas être la bonne, et pourtant c'est marqué SDEA, il y a une grosse erreur, une borne SDEA ici, ah non. Oh ! Mais pourquoi pas ? Oh mais si ! Ah bah elle est là ! Oh bah on sait qu'elle est placée ! Ah bah c'est bien ça, elle est en panne ! Ah ça, c'est fou ! Regardez comme c'est chouette comme quoi, vous avez les bancs, vous pouvez croiser la croûte, il fait beau, enfin c'est l'hiver non bien sûr. La borne est juste là, ouais mais elle fonctionne pas. Et il y a deux, tiens, elle est désolée derrière moi, en plus on va les voir. Ça c'est vraiment du gaspillage. Ah bah oui, bien sûr ils ont mis une borne murale, donc ils s'en foutent de la borne qui est là, qui est publique. Ils peuvent se recharger sur la borne murale, ça doit être une... on va aller voir ce que c'est exactement. Donc on voit, il y a le flexi-chargeur qui est branché, ça doit être une borne green-up sûrement. Et voilà, ils peuvent recharger leur deux eaux et ils s'en foutent de ceux qui vont venir là de passage pour recharger ici. Ça, c'est... c'est pas intelligent. Vraiment pas. Ça, c'est... c'est... c'est pas intelligent. Oh... Donc alors, c'est quoi ce bâtiment-là ? Les finances ! C'est les impôts ! Donc les impôts, ils peuvent recharger les Zoé. C'est bien que je les ai achetés les Zoé. Au moins, ils participent. Oui, mais ils achètent les Zoé. Et du coup, les autres, il faut les voir les impôts. Vous déclarez vos impôts, vous avez le droit de recharge. Ah oui, sinon, vous ne pouvez pas recharger. Comme quoi, franchement, mes GPS m'avaient bien emmené, pas de problème. Je suis suivi par la gendarmerie, donc il n'y a plus que ça. Alors ici, c'est un golf, le golf de Troyes. J'ai même mis les pieds. Voilà, donc on est sorti de la forêt de Chahours. L'autonomie toujours bonne. Je roule, je roule, je roule, je roule, je roule, je roule, on fait des kilomètres. Les températures sont stables. Alors pour la Zoé, pour l'éclairage, en dehors de la Zoé 50, qui a un éclairage à LED. J'ai vu qu'il y avait des LED vendus, bon, différents, il n'y a pas grand-chose comme référence. J'ai vu du Philips, un nouveau modèle, la génération 2. Alors les prix, ça atteint 140 euros, quasiment 136 même, je crois. Ce sont des LED, donc c'est vendu par paire. Mais il faut se méfier, si vous êtes intéressé par ce genre d'article pour mettre sur votre Zoé, il faut penser qu'il y a un cabochon en caoutchouc qui est étanche, lui, pour étancher et fier le phare. Il ne faut pas qu'il y ait d'humidité ni de poussière qui rentre dedans, sinon c'est une catastrophe. Et si ces ampoules sont trop longues, pas l'ampoule elle-même, mais le culot avec son système d'enfroidissement électronique qui est intégré dedans, ça pose problème, parce que vous ne pouvez pas remettre le cabochon. Donc du coup, il faut bien faire attention à ça. Il y a des nouveaux modèles qui sont sortis, faits en Chine. Ça a l'air sérieux, je n'ai pas de retour là-dessus. C'est minuscule au niveau du radiateur, c'est une ventilation active. Ah, il ramasse les betteraves, ça y est. Donc je disais une ventilation active avec un petit ventilateur, mais sur une électrique. C'est tellement silencieux comme voiture, ça ne fait aucun bruit à l'arrêt. Il ne faudrait pas qu'on entende ce bruit de ventilateur. Parce que ça se trouve, ça n'a pas de si discret que ça. Sur un moteur thermique, bien sûr, ça passe inaperçu. Et sur un moteur électrique, vous pouvez penser aussi qu'un ventilateur de LED, ça peut faire du bruit. Bon, la longilité, je pense que c'est valable. Il ne va pas y avoir de mauvaise surprise, c'est garanti 5 ans quand même. Donc comme quoi, ils ont confiance en ce qu'ils vendent. Le coût est moins élevé, autour de 100 euros quand même. Mais bon, ça évite de faire des trous dans le cabochon, de mettre des boîtiers additionnels dans la voiture, dans la Zoé. On préfère garder la voiture comme elle est d'origine. Bon, sinon il y a des ampoules, la nouvelle Ostram, c'est, alors excusez-moi l'anglais toujours, Donc, Night Laser, je pense, c'est ça le nom. Donc pour en venir au LED, vous avez ces possibilités-là, ou alors les ampoules de marque Ostram ou Philips. Ostram réussit à faire des ampoules blanches, couleur comme de la LED, ou du Xénon plutôt, ça se rapproche au Xénon. Ça n'a pas l'air mauvais. Moi aussi, c'est brée viande. Ce n'est pas, je crois. C'est des communes qui commencent à se toucher les unes les autres. Les pavillons, ça pousse comme des champignons. Les magasins, il y a des oeufs, ça n'arrête pas. Comme on dit, quand le bâtiment va, tout va. Il ne faut pas croire, mais les usines qui sont toutes neuves, implantées en France, en Europe, qui concerne l'électrique, ça demande beaucoup, beaucoup de personnel. Beaucoup de manœuvre. Comme j'avais dit sur une de mes premières vidéos, c'est un transfert de compétences. C'est-à-dire qu'une personne qui est habituée à faire telle tâche concernant un moteur classique va faire une nouvelle tâche qui ne changerait rien en soi. Ce sera toujours quelque chose à faire, un travail. et ça concerne un rôle électrique. Tout ne peut pas être robotisé. Heureusement. J'ai vu une marque d'ampoules, je dirais pour le nom de le commerce, des ampoules blanches, un peu comme celles que j'avais achetées qui sont vraiment de très mauvaise qualité, ou du moins qui ne vont pas sur la Zoé. Ça donne un éclairage très, très médiocre. C'est un peu dans le même genre, mais apparemment, il y aurait un bon retour. Pas sur la Zoé, mais sur d'autres marques de voitures. Donc, à voir. L'éclairage parfait, ça n'existe pas, de toute façon. À moins d'avoir des éclairages comme maintenant, ils arrivent sur la nouvelle Corsa, la Corsa électrique. Oui, celle-là, on l'attend en tournant aussi. Ce que n'apportera pas la Peugeot, peut-être que la Corsa, elle apportera, elle. Même si ça a été repris par Peugeot, ils ont quand même leur propre vision de la voiture. Ils ont du potentiel au niveau de l'électrique et de l'hybride. Ah oui. C'est pour ça que Peugeot a racheté Corre-Appel. Parce qu'il a besoin de savoir faire à ce niveau-là. Il se dit aussi que les constructeurs freinent la sortie des VE, des véhicules électriques, pour prolonger la vente de véhicules thermiques. Alors, ce n'est pas impossible. Parce que la marge bénéficiaire d'une voiture thermique est plus importante, apparemment, que la marge d'un électrique. Je ne suis pas dans les petits papiers et les calculs de ces entreprises. Mais je suppose que oui. De toute façon, il faut bien se dire qu'une fois qu'une marque, vous achetez une voiture neuve, peu importe, vous l'achetez, vous repartez, c'est fini. L'affaire est faite. On passe au client suivant. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que l'on veut garder la voiture ? Est-ce qu'on veut rouler économique ? Est-ce que l'on veut ne plus avoir d'entretien ? etc. Bon, plein de choses, toujours. Ça fait la deuxième Prius 4 que je vois passer. La Prius 4, c'est une excellente voiture, c'est une hybride. La Prius 4 hybride rechargeable, il faut compter, avec une conduite comme j'ai moi, par exemple, pour compter 2 litres et demi. Mais ça reste une hybride à plus de 36 000 euros, avec un moteur thermique et un moteur, tout un équipement électrique. Je connais, donc j'ai eu la Prius 2 longtemps. Si j'ai abandonné la Prius 2 pour acheter une électrique, c'est qu'il y avait bien de raisons. Alors là, je vais rentrer dans la cité universitaire. Ici, pensez-moi, c'est là-dedans. Le but, c'est de voir une borne SDEA aussi là-dedans. Alors, c'est dans des bâtiments, ça travaille avec des usines, avec des laboratoires, avec ça, un centre universitaire de recherche. Donc, c'est pointu. Et cette borne est souclée le soir, la nuit, puisqu'il y a une grille devant ce bâtiment. Alors, c'est inaccessible. Si on se trompe, alors là, pour faire demi-tour, dur, dur. c'est long. Il y a des foyers, logements, il y a des... Ils ont les chercheurs directement sur place. L'entreprise, vraiment, trouve son compte. Les jeunes trouvent leur compte parce qu'ils ont un boulot tout de suite. Ça, c'est bien. Alors, je crois que c'est cette boîte-là. Celle-ci ou l'autre d'à côté, non, si on rate le coup, je crois que c'est là-dedans. U, U, I, U, I, M, M. J'en suis pas sûr. Je me suis trompé. C'est pas là. C'est là. Oh, ben non. J'en peux pas aller à gauche. C'est foutu. C'est assez mal foutu. On se retrouve donc derrière Nissan. Concession Nissan de 3. C'est la seule... Il y a deux bornes CCS Combo. Ah non, ici, c'est Chademo. Excusez-moi. Donc, Chademo, et vous avez plein de Nissan de... Oh, il y en a un paquet. Oh là là, qu'est-ce qui s'est vendu ? Donc, en attente de... D'ivraison propriétaire. Donc, la seule... Seule... Borne Chademo, c'est ici, je répète, pendant les heures d'ouverture. Et sinon, la concession BMW qui a une borne CCS Combo. Sortie de là, il n'y en a pas ici dans le département. Alors, où je fais ces vidéos, il y a toujours rien. Là, apparemment, j'ai vu... Bon, c'est pas apparemment, j'ai vu une vidéo sur la DS7. Je me taresse à tout, donc... DS7 avec son autopilote qui fonctionne très bien. Ah oui ! La personne qui présentait sa voiture, d'ailleurs, était surprise. Et... Vraiment, très efficace, très surprenant. Ça veut dire que les Français sont bien capables de faire de bons autopilotes. Il n'y a pas de problème. Tableau de bord, j'aime moins. Avec leur système de lasange, pour ses personnels. Il y en a qui aimeront la planche de bord, le petit volant de Peugeot, d'autres qui n'aimeront pas. Ça, c'est goût et couleur. C'est bien, on a le choix, quand même. Voilà, j'en ai fini avec la vidéo qui va être longue. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada